C'est un bon mélange, un bon mix qu'il faut avoir dans une équipe avec des joueurs très expérimentés et des jeunes joueurs qui, depuis quelques années, arrivent à prouver et à faire des gros matchs en championnat. Pierre en est l'exemple parfait et il a eu la chance de pouvoir jouer une première fois en l'équipe de France. On va dire que c'est la suite logique, mais on sait qu'il y a énormément de travail. Il arrive quand même avec un niveau assez aguerri. L'expérience après, ça s'acquiert uniquement en jouant un maximum de matchs. En tout cas, dans la préparation, par rapport à l'œil avisé que je pourrais avoir, par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai connu, c'est vrai qu'on échange beaucoup entre talonneurs et c'est normal par rapport à la conquête. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est les joueurs entre lui et Jules Marchand et même tous les autres qui me rejoignent à chaque fois. C'est des joueurs qui montrent leur force de caractère tous les week-ends dans leur club respectif. Et c'est bien aujourd'hui qu'il y ait la relève qui pousse aussi. Ça permet de se remettre en question et de travailler encore plus fort et plus dur pour y être. C'est agréable parce que de côté, c'est pas facile d'arriver comme ça dans un groupe qui se connaît depuis plusieurs années, quand on est jeune surtout. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un un peu lorsqu'on se retrouve en difficulté sur le terrain et même en dehors. Et après, voilà, en l'occurrence, quand on a 20 ans, 25 ans, c'est toujours bien de pouvoir s'appuyer et de s'aguerrir à côté de joueurs qui ont connu le plus haut niveau. Je suis passé à leur place aussi à la grande époque. Essayer d'être maximum ouvert, sachant que je suis quand même timide et réservé. Donc je reste à ma place. Mais après, tout ce qui est au niveau de l'accueil et du côté chaleureux et de préparation, c'est ce qui m'importe le plus. Après, voilà, c'est la première fois. Donc je pense qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, on parlera un peu plus avec Guilhem et avec les autres pour prendre connaissance de la chose et savoir comment gérer la pression, la récupération, la fatigue, un peu tout ce qu'on a besoin pour performer tous les week-ends. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on se doit de se concentrer pas uniquement que sur le terrain, mais aussi de la vie de groupe parce que c'est important. Et on va s'en apercevoir que l'on va vivre de longs jours et de longues semaines ensemble. Donc c'est important que le groupe vive bien et surtout qu'il reste concentré sur l'objectif principal qui est la rue de vie.